Mon collègue et ami Guillaume Fon, qui est psychiatre à l'APHM à Marseille, qui est enseignant-chercheur, qui travaille pour un parc de santé publique de l'université d'Aix-Marseille, et qui est un spécialiste de ces questions, et finalement, comme le titre l'indique, Guillaume va nous parler de la psychonutrition. Et c'est à toi. Tu as également 15 minutes plus que le micro-delta pour qu'on puisse te poser des questions. Merci Stéphane, merci David par la réponse pour être en traduction. Je suis Guillaume Fon, je travaille à Marseille, et je suis ravi de pouvoir vous présenter ce sujet majeur qui est le sujet de la psychonutrition, parce que c'est un sujet qui est assez peu connu en santé mentale, qui est encore classé par certains contacteurs comme au mieux une médecine parallèle, au pire du bout de cheat, et donc je vais vous présenter les données établies de la science, avec les plus hauts niveaux de preuves, c'est-à-dire des mécanismes et des options observationnelles sur les populations mondiales de plusieurs millions de personnes. Commençons déjà par un état de vue de la santé mentale en France. Vous connaissez probablement les données qui ont été publiées par l'étude d'Épiphar en 2021 qui montrait l'explosion de la consommation de psychotropes après la pandémie du Covid. Malheureusement, nous sommes en train d'analyser à Marseille, dans le laboratoire de santé publique, les données du SNDS, donc c'est les données du système national de santé, et nous voyons qu'en 2022 et 2023, ces données suivent exactement les mêmes portes que 2021. On n'est pas en train de récupérer un état pré-Covid, on est en train de s'enfoncer dans la prescription de psychotropes, et notamment pour les moins de 25 ans. Ici, vous voyez l'explosion de consultation de bides en psychiatrie pour les 18-25 ans, on le trouve également pour les 15-17 ans. Et encore plus inquiétant, l'explosion des hospitalisations tentatives de suicide chez les 18-25 ans. Donc nous avons une jeunesse qui est en pleine détresse. Nous voyons aussi en santé mentale une surprescription de benzodiazépine, qui ne semble pas du fait des psychiatres, mais plutôt des médecins généralistes. Et les études montrent que quand on démarre un traitement de benzodiazépine, 40% des patients ne l'arrêteront jamais. Sur le centre expert de dépression en résistance, qui choisit uniquement ce recrutement adressé par des psychiatres des patients qui ne répondent pas aux antidépresseurs, un patient sur deux et ce benzodiazépine au long cours. Et ces patients nous disent, j'ai pris du thémestin depuis 25 ans, mon médecin ne m'a jamais dit que ça pouvait m'en addict, et il ne m'a jamais dit que ça pouvait participer à l'enjeu de ces symptômes dépressifs. Nous avons montré que les patients qui n'arrêtent pas leur benzodiazépine à un an suivi ont un plus mauvais pronostic sur le plan de la dépression. Même chose, nous banalisons le tabagisme, un autre facteur du mode de vie qui augmente, c'est de façon causale cette fois, le risque de dépression. Et donc le tabac maintenant est établi comme un facteur causal depuis 2017 de dépression, et on laisse encore les patients fumés, dans les services fermés notamment. En juin 2023, un collectif de jeunes psychiatres, on a de la chance en psychiatrie, c'est comme en politique, on est jeunes jusqu'à 40 ans, et les jeunes psychiatres ont signé une tribune pour dire qu'ils décoraient une psychiatrie sinistrée. Donc c'est pas seulement la population générale, c'est aussi notre population de jeunes psychiatres, qui décrit une psychiatrie où ils n'ont pas vu, et donc là je cite, « ils n'ont pas été témoins d'avancées scientifiques majeures ces 20 dernières années concernant les traitements ou la compréhension biologique des maladies psychiatriques. » La pratique personnelle, de dire ça, moi ça m'a rendu vraiment triste, et en fait je vais vous présenter maintenant ce qui pour moi fait partie des plus grandes découvertes des 20 dernières années, et notamment des 10 dernières années, et qui pour moi a changé complètement ma pratique de la santé mentale. C'est ce que j'aurais aimé quand mon scène, quand j'étais interne. Vous avez tous assisté en même temps que moi à la révolution médiatique autour du microbiote, le deuxième cercle d'eau, je vais passer rapidement là-dessus. Parmi les découvertes qui ont le plus marqué les imaginaires et les révolutions conceptuelles, c'est le fait, par exemple, qu'on peut transférer l'obésité à partir d'une grève de microbiote. Si on grève une souris qui n'a pas de bactéries dans l'intestin avec un microbiote humain d'une personne obèse, la souris devient obèse. Donc on a une information de l'obésité qui peut passer par les bactéries du subdomestif. Même chose pour la dépression, même chose pour les modèles de troubles du spectre autistique. Rapidement, les bois qui connectent l'intestin au cerveau, maintenant elles sont parfaitement connues. Le nerveux, le plus grand nerf de l'organisme, 80% des informations sont ascendantes. On traite en permanence 80% d'informations inconscientes pour les intestins. Le métabolisme, bien sûr, des acides aminés comme le tryptophan, précurseur de la sérotonine, les acides gras à courte chaîne qui sont du cardurant pour le développement du système nerveux central. Je vous rappelle que les deux feuillets du système nerveux de l'intestin proviennent du même feuillet mentholomère. Les cytokines, le système immunitaire, est modulé par les bactéries de l'intestin. C'est ce qui explique en partie les philosophies des probiotiques. En permanence, il y a une interaction entre les bactéries de la lumière intestinale, les immunoglobulines A et le système immunitaire, dont 70% est consacré à protéger notre corps contre les arrêtes potentiels d'agents fectus de l'intestin. Et surtout, il y a une boucle descendante, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, si on active l'axe du stress, le cortisol va augmenter la perméabilité d'un intestin et proportionnellement, l'intestin va commencer à laisser passer des antigènes qui vont créer de l'inflammation. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont une personnalité anxieuse ou dépressive ont plus de risque de faire des troubles intestinaux et réciproquement, dans les mécanismes. Les personnes qui ont des syndromes de l'intestin irritable, c'est ce syndrome paradigmatique de l'axe intestin-cerveau, ont plus de risque de faire de l'anxiaiser de la dépression. Sur les mécanismes de compréhension biologique de la dépression, nous savons maintenant, par des études par le QDRI et par l'équipe française dans Nature, que les probiotiques peuvent agir sur les crénotiques de dépression en augmentant des endocannabinoïdes. C'est une nouvelle voie de signalisation qui explique aussi potentiellement l'efficacité des oméga-3-juérodines. Concernant l'épidémiologie de l'alimentation, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'assiette du dépressif ? Il y a une assiette qui peut nous rendre dépressive, qui augmente 33% le risque de dépression. Quand on convertit ça en nombre absolu de cas en France, la dépression actuellement, c'est 15%. Si on rapporte à la population française, on a potentiellement entre 400 000 et 2,6 millions de cas de dépression qui sont associés à une alimentation qui est trop inflammatoire, c'est-à-dire trop riche en protéines animales, trop riche en sucre rapide, trop riche en vases saturées, trop riche surtout en produits ultra-transformés. On parle bien maintenant de produits ultra-transformés et plus d'aliments ultra-transformés. Il faut cesser la représentation autour de laquelle c'est quelque chose qui peut nous mourir, c'est quelque chose qui est surtout nous détruit. En fait, on le voit aussi bien sur les études de santé mentale. Ce n'est pas une méthanèse, démontre l'association de la consommation de produits ultra-transformés et le risque de déclencher de l'anciété et de la dépression, mais aussi directement au niveau du microbiote. Par exemple, il y a des émulsifiants, ce sont des aditifs alimentaires qui ont envie de faire stabiliser le produit en faisant une cohérence entre l'eau et les liquides. Et ça, ça va altérer le mucus qui entoure l'intestin et ça va augmenter la pénétrance des bactéries de l'intestin jusqu'à la barrière de l'intestin et donc favoriser les troubles crématoires intestinaux. À l'inverse, nous savons que la meilleure alimentation pour la dépression, c'est l'alimentation méditerranéenne. Ça va dans le même sens que toutes les études cardiovasculaires. Pourquoi ? Il y a un axe pareil de causalité réciproque entre le cœur et le cerveau. Le métabolisme des vaisseaux, bien sûr, va agir sur le métabolisme du cerveau. Notre cerveau est vascularisé au même titre que tous les autres organes. Et donc, les études montrent, et dans cette année récente, de 2021, que la consommation de légumes réduit de 9% le risque de faire une dépression en prospectif, j'insiste là-dessus, donc en longitudinale, et la consommation de fruits quotidiennes réduit de 15% le risque de faire une dépression. Donc, on est sur des chiffres absolument considérables. Concernant les publications qui entourent la psychonutrition, j'ai choisi deux publications, puisqu'on est contraint par le temps, qui sont les publications de plus haut niveau et qui ont eu plus d'impact dans la communauté scientifique internationale. La première, c'est cette publication de 2019 dans le grand psychiatrie, et donc la revue de psychiatrie qui a l'impact facteur le plus élevé, et qui montrait l'efficacité de certains compléments alimentaires sur la santé mentale. Ces données ont été reprises en mars 2022, donc c'est extrêmement récent, on entend les recherches, par deux sociétés savantes, la WFSBP, donc la Société de psychiatrie biologique, et la CALMAT, donc l'Association canadienne pour le traitement des troubles en so-dépressif. Et donc, ces recommandations ont été suivies par les recommandations où les Français ont été leaders dans le réseau des centres expériens chisophrénie, avec des partenaires internationaux, sur les recommandations pour les traitements adjurants aux antipsychotiques dans la schizophrénie. Qu'est-ce que disent ces recommandations ? J'ai fait une synthèse, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps. Ce qu'il faut retenir en priorité, c'est que le plus haut niveau de preuve, il est pour les oméga-3, mais attention aux doses, il faut vraiment au moins 1 g de PA et 400 mg de BHA pour montrer l'efficacité, et on parle bien de dépression caractérisée, on ne parle pas de dépression légère ou modérée, avant, il y avait une représentation comme quoi les compléments alimentaires, c'était plutôt du placebo et plutôt pour des formes légères. En fait, les études montrent que les oméga-3 sont efficaces dans toutes les formes de dépression et y compris en adjonction aux antidépresseurs. Aujourd'hui, à mon sens, on ne devrait plus prescrire l'antidépresseur sans coprescription d'oméga-3 si on prend en compte le rapport bénéfice-effet indésirable. Les effets indésirables des oméga-3 sont vraiment négligeables par rapport à ceux des antidépresseurs, dont on sait qu'ils augmentent, par exemple, le risque de dysfonction sexuelle ou même parfois qu'elles ont obtenu pendant l'année de nuit chez les patients. On a même des données de niveau de preuve plus faibles dans la dépression bicolaire et puis on a des preuves de niveau intermédiaire sur les probiotiques, le zinc, le méthylfolate et vous voyez aussi des données quelles sont la vitamine D en coprescription. Donc, c'est des choses qui doivent rentrer maintenant dans les pratiques de prescription. On m'a demandé des données françaises pour pouvoir diffuser l'information. Les données que je vous présente, elles sont uniquement disponibles en anglais et les articles ne sont pas tous en open source. Donc, j'ai fait un self-help à la fois pour le grand public mais aussi pour les soignants parce qu'il y a deux parties dans le livre, des parties plutôt vulgarisées et des parties vraiment plus techniques avec surtout les références et les doses pour les prescripteurs. Et une excellente nouvelle pour la psychonutrition, c'est que l'AMDPC, l'Agence Nationale des Déspects, en fonction et continue, vient d'accepter pour la première fois cette année une formation spécifiquement intitulée « Psychonutrition pour les psychiatres ». Donc, c'est une révolution parce que la psychonutrition n'apparaissait pas dans les orientations trivénales. C'est donc les grandes lignes d'orientation pour faire des formations continues pour les psychiatres. Et maintenant, c'est chose faite. Donc, c'est un événement qui sera disponible pour en 2024. Concernant le DHA, c'est un type d'oméga-3. Il faut monter d'un grand raisonnement au niveau vraiment mondial. Le DHA, c'est un oméga-3 qui pose 97% des oméga-3 du cerveau et qui notamment est un flux différent-membranaire pour les neurones du cerveau. Une collègue me disait un jour « Le malheur des psychiatres, c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir de la synapse ». Donc, je vais l'entendre par là, c'est qu'on va toujours regarder des problèmes de recapture de neurotransmetteurs et essayer de faire augmenter les neurotransmetteurs dans les synapses. Mais si le problème provient des neurones eux-mêmes, en fait, on va avoir une inefficacité des psychotropes. Et c'est ce qu'on constate, nous, dans les centres experts, les gens qui viennent nous voir ne répondent pas aux psychotropes. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Concernant le DHA, vous voyez en orange la production, la pêche de poissons sauvages. Et vous voyez qu'il y a une stagnation depuis les années 90 parce qu'on est en train de vider les océans de leurs poissons. Donc, quand on fait des recommandations de santé publique sur la consommation de poissons, il faut prendre en compte aussi l'impact sur la santé planétaire. Et on ne peut pas recommander à tout le monde de manger des quantités de poissons qui apporteraient les quantités de DHA nécessaires. En plus de ça, l'ANSES nous rappelle qu'il ne faut pas consommer plus d'une portion de poissons gras par semaine. Et ce sont ces poissons gras qui contiennent le DHA. Il n'y a aucun autre aliment qui produit du DHA. Et notre corps n'est pas capable de convertir les autres oméga-3 en DHA. Ça veut dire que quand vous êtes végétarien et que vous absorbez de là et là, donc c'est des oméga-3 végétaux qu'on trouve dans les noix, par exemple, il y aura moins de 1% qui sera converti en DHA. Et pour le PHA, ça varie d'une version de l'autre, on est autour de 20%. Donc, ça veut dire que le DHA, c'est vraiment l'oméga-3 indispensable et que le mécanisme physiologique, il est clair et les preuves d'efficacité sont claires aussi. En bleu, c'est le poisson d'élevage. Le poisson d'élevage, il faut savoir qu'il est nourri avec des farines et des huiles de poissons morts. Donc, en fait, il y a du cannibalisme dans les poissons entre eux. Et le DHA, plus on augmente dans la chaîne alimentaire, et plus il y a de la déperdition du DHA. À la base, le DHA, il provient des algues, du planton. Donc, la logique, actuellement, c'est qu'au niveau mondial, il y a une production de 0,8 million de tonnes de DHA par an, alors qu'il en faudrait 1,4 million de tonnes pour nourrir les 8 milliards d'êtres humains en DHA. Et en plus, la population humaine augmente, comme vous le voyez. On prévoit 10 milliards d'habitants d'ici 2080. Donc, on a une rare réflexion du DHA dans l'alimentation de fait, et encore plus du fait qu'on consomme moins de poissons. Et en plus, des études américaines vont montrer que même les personnes qui consomment du poisson sont en déficit d'oméga-3. Il y a un indice d'oméga-3 qu'on peut mesurer dans les membranes des érythrocytes et qui a été associé au risque cardio-masculaire. Il faut être au-dessus de 8% sur cet indice pour diminuer son risque d'infarctus et d'ADC. Et la majorité des personnes incluses dans les études d'observation, c'est entre 3 et 5%. Donc, c'est vraiment très insuffisant, sachant que quand on est en dessous de 4%, on est dans le risque le plus élu sur le point cardio-masculaire. Concernant les troubles psychotiques, j'ai introduit la présentation d'après rapidement. Nous avons publié, comme je le disais, les recommandations sur les traitements adjuvants aux antipsychotiques. Donc, c'est une révolution dans la pratique de la psychiatrie. C'est que jusqu'à octobre 2023, toutes les recommandations se limitaient à la prescription des antipsychotiques en précisant, si possible, en monothérapie. Et donc, n'aidaient pas beaucoup plus le prescripteur dans les troubles psychotiques. Maintenant, nous recommandons, avec le niveau de preuve le plus élevé, la N-acetylcystéine et les oméga-3. En précisant que la N-acetylcystéine, c'est pour les symptômes négatifs et qu'il y a un niveau de preuve un peu moins mais réel sur la cognition également. Et les oméga-3, cette fois, c'est sur les symptômes qu'on appelle de psychopathologie générale, c'est-à-dire de l'anxiété et la dépression. Donc, ça nous rappelle de ne pas trop segmenter les catégories psychiatriques, puisque vous voyez des compléments alimentaires qui sont efficaces dans la majorité des maladies mortales. Si vous êtes intéressé pour la diffusion des connaissances sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai mis un compte de littératie. La littératie, c'est l'augmentation de la connaissance de la population sur les connaissances scientifiques. Et je pense que c'est notre rôle dans la santé mentale d'aller au contact directement de la population et de ne pas passer que par des congrès de professionnels qui ont des impacts limités et d'aller directement répondre aux questions des personnes qui sont concernées. Et donc, c'est extrêmement riche, puisque j'ai des retours d'expérience aussi de personnes sur leur traitement et leurs essais de compléments alimentaires. Donc, ça diversifierait le retour d'expérience et le panel. Je précise que toutes les données que j'ai présentées sont des données qui sont issues d'essais contre les randomisés, contre placebo. Donc, on n'est pas en train de parler d'un effet placebo. L'effet placebo survient chez 30% des personnes. Et donc, tous les compléments alimentaires que je vous ai présentés qui sont dans les recommandations ont montré une superveurité d'action par rapport au placebo. Le message d'espoir, en fait, c'est cette publication dans Nature Mental Health au mois de novembre 2023, toute récente, une étude anglaise qui analyse la Ucardiobank. C'est une énorme biobank de données génétiques et de données de mode de vie en Angleterre. Et donc, plusieurs millions de personnes et qui montrent que le mode de vie protège du risque de dépression et ce, quel que soit le niveau de risque génétique de dépression. Donc, c'est vraiment un message d'espoir. Je vous remercie et on avance ensemble. Merci, Guillaume. Ça va être aussi un message et de plus en plus désagréable. Je le sens. Merci d'abord. Moi, je suis très impressionné par ce que tu fais. on a pu voir des publications internationales nombreuses, des méta-analyses, etc. Ça, c'est quand même, je pense que tu es sans doute l'un des chercheurs français les plus connus en international. Et puis, pas que, excellent communicant, écouter sur France Inter, sur différentes choses, auteur de livres à succès. Enfin, tu apportes, et puis, ce message porteur d'espoir sur les aspects de nutrition qui sont évidemment des éléments très importants. Mais là encore, je suis obligé d'être un peu, de poser des questions. C'est plus des questions que des autres questions. en fait. Au fond, de la recherche, c'est l'art du doute, c'est-à-dire, on a des hypothèses, on les vérifie, on avance, on essaie de comprendre. Enfin, c'est pas à toi, je vais apprendre tout ça. Alors, je ne vais pas tant mettre sur la question de la causalité, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je reprenais juste une corde que tu connais bien, qui est une corde Gazelle, qui a été, notamment, en discuté, etc. avec Lemogne, qui, je cite simplement les auteurs qui disaient, eux aussi, interroger la question d'une possible, je ne disais pas une causalité inverse, ça m'aide d'une possible causalité inverse. Moi, je ne sais pas pour toi, mais quand je suis en forme, et que j'ai une humeur, je suis plutôt tendance non seulement à manger plus et moins, mais surtout à sociabiliser plus. Je vais plus aller voir les gens, peut-être que ma maman ouvre une salade de tomate avec la mozzarella. Quand je suis un peu pas bien, je suis plus isolé, je vais au burger, je pense aussi qu'on peut dégrader ou changer de groupe, on ne reste pas forcément linéaire dans nos modes de consommation alimentaire qui sont au fond assez dépendants de notre humeur. Et j'admire beaucoup le sens de la causalité, mais je me demande s'il n'est pas hyper complexe. Alors, j'ai demandé à le chercher des médicaments, je travaillais un peu cette nuit, et je me demandais de me générer une petite image qui illustrerait ce que pourrait être la complexité de la question de la causalité inverse dans l'alimentation saine et impact sur la santé mentale et vice-versa. En effet, on voit ce petit bonhomme quand on ne sait pas bien s'il mange sainement parce qu'il s'hypersociabilise, qu'il va voir les uns les autres, etc., et que globalement, il est dans une vision plus optimiste de lui-même, plus il a envie d'avoir envie, mais ça c'est le drame de la maladie énergique ou bien l'inverse. Mais à vrai dire, la question, parce qu'au fond, t'as déjà apporté des éléments de réponse fort pour dire quand même qu'on a des raisons de penser que c'est quand même mieux de manger sainement dans un régime méditerranéen ou moins en tout cas, on a probablement un effet protecteur. Moi, je voulais te poser la question plus sur la situation pratico-pratique de la prescription de suppléments alimentaires type oméga ou folate ou du naf, on en parlera tout à l'heure chez nos patients, en particulier nos patients qui ont des problématiques d'observance. Déjà avec le traitement de base qu'on leur prescrit, que ce soit les patients décrits avec leur antidépresseur ou les patients schizophrènes, a fortiori avec leur antipsychotique, on est à même pas 52% à un an. Sachant qu'il y a une littérature qui montre que quand tu rajoutes des dénus de prescription sur une ordonnance, tu dégrades encore plus l'observance thérapeutique, environ 10% quand tu es sur une pluriprescription et chaque nouvelle ligne va dégrader encore un petit peu plus l'observance. Et peut-être d'ailleurs encore un peu plus chez les patients un peu désorganisés qui ont parfois du mal à se représenter, à quoi sert chaque molécule ou qui peuvent se créer pour certains, et je sais que tu fais énormément de pédagogie, mais entre ce qu'on a expliqué et ce que les gens qu'on traînent ont parfois un gars, qui peuvent se représenter qu'en prenant ça, en fait, ils vont aller mieux et qu'il n'y a plus forcément besoin de prendre le traitement, même si je sais que tes recommandations sont très claires. Et je sais à quel point tu es très clair, je me souviens France Interne, tu avais défendu les antidépresseurs dans une émission qui était bonne, ce n'était pas facile, ta position, je te trouvais admirable ta clarté, etc. Comment on fait pour résoudre ces problématiques, au fond, très concrètes, plus je vais rajouter sur l'ordonnance, plus je risque de faire que mon patient, sa clausard ou son sérotonin énergique, il risque de le prendre un peu moins et ça les donnait le monde. Et merci en tout cas pour tout ce que j'ai fait. Merci David, c'est super sympa quand on pense à l'émission. Je suis touché par ce que je suis en gare sur son père. C'est possible, une réponse percutante et courte, Guillaume, on garde des questions pour le public à l'avance. Percutante et courte. Le nombre de traitements psychotropes, ce sont des traitements psychotropes pour l'observance. Donc en fait, on a montré par exemple ces études de Versailles sur les réseaux de centre-espace schizophrénique, plus on augmente les psychotropes et plus on augmente la charge en scolinergique, c'est-à-dire en fait on diminue les capacités de négoire de concentration des patients et donc les antidépresseurs des réveillateurs d'humeur, les versos diastépines et les hypnotiques contribuent au même titre que les antipsychotiques à cette charge anticolymergique. Donc les données observant ces nombres de lignes sur l'organisme, c'est pour les psychotropes, ça n'a pas été montré à la connaissance. pour les compléments alimentaires, je te rejoins complètement sur l'importance de l'observant d'une façon générale et donc ce qui nous manque, c'est un produit de compléments alimentaires qui combinerait tous les compléments alimentaires qui ont montré une efficacité en santé mentale, notamment oméga 3, zinc, méthylfolate, vitamine D et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'a priori ce produit devrait sortir en 2024. Merci beaucoup Guillaume. Applaudissements Applaudissements Applaudissements